... Debout pour le Congo, un parti politique d'opposition coordonné par Vivien Manangou reste sur sa vocation de conquérir le pouvoir en République du Congo. Une ambition qui ne se cache plus à chaque fois que l'occasion de l'exprimer se présente. L'objectif du parti, c'est d'arriver au pouvoir. Ce n'est pas d'accompagner les gens au pouvoir. Ce n'est pas d'être des spectateurs du pouvoir. L'objectif du parti, c'est que nous exercions le pouvoir. C'est-à-dire qu'ici, qu'il y ait des ministres, des préfets, des députés, des gens qui vont gouverner le Congo. Parce que nous avons une vision pour le Congo. Quand vous avez une vision pour le Congo, c'est à vous d'appliquer votre vision. Et nous, nous allons arriver au pouvoir comment ? Nous arriverons au pouvoir par la démocratie, c'est-à-dire par les élections. Il faut donc, pour la coordination de ce parti politique dite des mécontents, des ressources humaines nécessaires pour donner corps à son rêve. C'est ce qui explique le bien fondé de cette campagne d'adhésion et de structuration de la Fédération de Brazzaville, de ce parti, lancé ce 24 février. La démarche vise à gonfler les rangs de cette famille politique afin de lui permettre d'affronter avec plus de réussite les batailles électorales à venir. D'où la nécessité d'insister sur l'engagement de tous. Notre objectif, c'est bien entendu de partager la vision que nous avons pour le pays, ce que nous pensons, nos idées, en tout cas de les divulguer au maximum aux gens qui auront cette sensibilité. Nous pensons qu'il y a des gens qui pensent comme nous, qui réfléchissent comme nous, mais il faut créer les conditions de rencontre entre nous et ces gens-là pour que nous puissions faire chômage ensemble pour les ambitions que nous nourrissons. Que chacun, là où il se trouve, porte évidemment la même espérance que nous, le même espoir que ce pays, qu'un nouveau Congo est possible. C'est ça d'ailleurs le leitmotiv de notre engagement, qu'on ne peut pas rester aujourd'hui résigné, qu'il nous faut chacun s'engager où qu'il se trouve, où ce nouveau Congo que nous, nous sommes convaincus qu'il viendra. Pour la circonstance, ce sont les jeunes volontaires de plusieurs arrondissements de Brazzaville qui ont répondu présent à l'appel, question de témoigner leur adhésion à sa vision globale des choses. Le DPC autour de ces piliers veut redonner un espoir à ces masses, à ces populations autour de ces sept piliers. Il y a un constat simple à faire, c'est celui du quotidien des Congolais. Les Congolais de nos jours ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents pourquoi ? Nul n'est besoin d'être un ange, ce n'est pas un mystère. Ils ne sont pas contents de la gestion actuelle de la République, de la chose publique. Et donc, le parti Debout pour le Congo veut être une force de proposition qui soit processive, qui soit bénéfique pour nos populations. Et l'adhésion au parti Debout pour le Congo, c'est donc un mariage de mes convictions et de mes aspirations politiques qui ont donc conduit à l'adhésion à ce parti Debout pour le Congo sous le leadership du coordonnateur Vivian Romain Manon. Personnellement, je retiendrai quatre choses du DPC. Le premier volet, c'est la transparence, la justice, l'unité et la solidarité. Et si vous essayez de voir la société congolaise comme telle aujourd'hui, elle soulève beaucoup des inquiétudes. Et donc, l'idée que nous avons dans le DPC, c'est cette idée-là de pouvoir promouvoir la solidarité dans la gérance du quotidien des Congolais, les Congolais qui sont chez eux, mais comme des gens qui sont des étrangers. Le parti politique Debout pour le Congo a déjà participé à de nombreuses batailles électorales. Sa dernière participation aux activités politiques remonte des législatives et locales de 2022. Moi, j'ai déjà un travail. Tant pis.